J'espère que vous avez bien profité de cet hiver, j'espère qu'il n'a pas été trop rude, j'espère que vous n'avez pas trop glissé, trop dérapé. Nous voici maintenant au printemps, on est avec une petite Volkswagen Corrado qu'on est en train de pousser vraiment au maximum parce que c'est avec cette voiture là qu'on va devoir faire le Forzaton cette semaine. Et on va regarder tout ça en détail pour ne rien louper de ce Forzaton spécial printemps. Alors on a pour ça il faut une Volkswagen Corrado VR6 de 95 qu'il va falloir acheter ou posséder mais en tout cas qu'il va falloir piloter de toute façon. Là il y a déjà pas mal de défis quotidiens qui ont été faits. Ensuite il va falloir qu'on fasse avec cette Corrado 2 millions de points de prouesse. Et uniquement avec ce véhicule là c'est bien spécifié donc ne vous gourrez pas. Ensuite il faudra remporter une épreuve de sprint sur route du Festival Horizon. Donc là c'est très simple, on nous donne exactement là où il faut aller pour le réaliser. Et ensuite 10 prouesses de pilotage pour pouvoir gagner tous ces points du défi hebdomadaire. Bon j'espère vraiment que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien concentré pour attaquer ce nouveau Forzaton. Et on va regarder ça en détail. Donc pour ceux qui n'ont pas encore la voiture vous pouvez l'acheter Corrado VR6, ça vaut 20 000 crédits, ça vaut vraiment vraiment pas grand chose. Moi pour ma part je vais tout de suite débloquer ce qu'il faut pour pouvoir gagner rapidement des points. Pour pouvoir améliorer cette voiture, je vais appliquer les points de prouesse. Tout simplement parce que 2 millions de points ça va pas se faire comme ça aussi facilement. Donc là déjà on a débloqué le premier gain. Et ensuite on va débloquer tranquillement les 2 millions de points. Et j'ai plein d'autres choses à vous raconter encore. Parce que dans cette vidéo-là il y aura des choses vraiment intéressantes je pense. Parce que je suis super 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 content d'avoir reçu un petit quelque chose de chez Xbox. Nous voici comme toujours sur le champ d'éoliennes. Ce fameux champ d'éoliennes qui nous permet de pouvoir gagner des points assez facilement. On va récupérer comme ça, on va faire monter le multiplicateur. Et si vous avez la maison qui permet de débloquer les chansons de prouesse. Et bien vous avez votre multiplicateur qui peut monter jusqu'à 10 assez facilement. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Ça grimpe comme ça assez vite. Et ça vous permettra de gagner rapidement les 2 millions de points qu'il faut débloquer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a encore d'autres informations dans cette vidéo. On va principalement bien sûr parler du ForzaTon comme on le fait tous les vendredis en général. Vendredi ou le week-end. Mais j'ai eu la chance d'avoir un petit paquet de la Xbox Team. Et ça c'est vraiment génial parce que ça veut dire que oui, super, la communauté est reconnue par Xbox. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe sur Forza Horizon. Donc ça c'est plutôt sympathique. Mais on verra ça dans un deuxième temps. Là il va falloir juste que j'évite de me planter parce que je suis descendu quand même un petit peu bas. Et même si je vais réussir à couper quelques arbres, il ne faut quand même pas que je me tape un gros arbre justement qui me ferait perdre tous mes points. Vous avez vu au niveau de la Corrado, on ne peut pas débloquer forcément autant de points de prouesse que sur d'autres véhicules. Donc ça change pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais bon voilà, je préfère quand même le préciser. Ça change quand même en fonction des véhicules. On n'a pas toujours systématiquement tous les points de prouesse à débloquer. En même temps, c'est peut-être une voiture qui n'est pas forcément adaptée dans toutes les situations. Et donc on ne débloque que ce qui est nécessaire. Et on voit quand même que ça monte assez vite. Donc ça c'est plutôt sympathique. Ça va être plutôt rapide. Vous verrez les 2 millions de points. En plus ce qui est super, c'est que vous le savez, quand vous faites 2 millions de points de prouesse, vous allez gagner quand même bon nombre de prouesse justement pour pouvoir appliquer sur n'importe quel véhicule. Donc ensuite après vous choisissez correctement le véhicule que vous voulez améliorer pour pouvoir gagner plus de crédit, plus d'influence, plus de prouesse et ainsi de suite. J'en profite d'ailleurs à ce sujet-là aussi. N'oubliez pas qu'il y a un deuxième club Mangalore qui a été ouvert puisque nous sommes déjà 2000 dans le premier. Et plutôt toujours bien placé. On est dans la 33ème place si je ne me trompe pas. 32-33. Donc il y a un deuxième club qui a été ouvert. N'hésitez pas à le rejoindre. Il y a de la place encore pour beaucoup beaucoup de monde. Là je pense que c'est plutôt sympa. On va faire un bon score déjà. Et ça va assez rapidement débloquer. Voilà on a débloqué sans problème. On a débloqué les 2 millions de points. On peut passer à la phase suivante. La phase suivante c'est le sprint du Festival Horizon. Je vous l'ai expliqué. Donc ça c'est pas compliqué pour une fois. On a vraiment le nom de la course qu'il faut faire. Vous avez comme ça aussi l'emplacement sous les yeux. Ça vous permet de ne pas avoir besoin de chercher. Et cette course il faut la remporter. Alors comme d'habitude, quand il s'agit de Ford Zaton, il vous suffit de mettre tout le monde en débutant. Et ensuite vous pouvez y aller. Là j'ai laissé passer tout le monde parce qu'il y a également un autre défi quotidien à remporter. C'est qu'il faut faire une triplette. C'est qu'il faut doubler donc 3 véhicules. Donc j'ai laissé passer tout le monde histoire d'avoir assez de monde à doubler. Et voilà c'est fait. Donc ok ça s'est déjà réalisé aussi. C'était assez rapide. C'est une petite astuce comme ça que je vous donne parce que c'est à faire uniquement en course. C'est pas simplement en doublant 3 personnes sur l'autoroute que vous allez y arriver. Donc vous prenez une course, vous mettez tout le monde en débutant. Et là on a quand même lié deux choses. A la fois la course pour le Ford Zaton et également la triplette à débloquer. Ensuite vous allez le voir, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais remarqué que lorsque l'on prend un choc avec le véhicule, le conducteur à l'intérieur il bouge effectivement, il se prend un coup du lapin. Il prend de sérieux chocs aussi lui-même dans le véhicule. Ensuite dernière chose, dit prouesse, pilotage propre. Là c'est assez simple. Moi je vous conseille de lancer un petit Goliath et ensuite de conduire vraiment vraiment soft. Goliath, vous mettez les gens pareil en débutant ou vraiment des novices et vous allez voir ça va se débloquer assez facilement. Il suffit de ne pas rentrer dans les gens, il suffit de ne pas prendre de choc et vous allez passer comme ça crème pour débloquer ses 10 prouesses. En plus sur un Goliath qui est quand même relativement long, c'est sûr qu'avec cette voiture là ça va prendre un petit peu plus de temps qu'avec d'autres véhicules. Mais ça vous rapportera quand même pas mal de crédit de mémoire 88 000. Les amis, je voulais juste faire une pause dans cette vidéo parce que vous l'avez peut-être vu hier, j'avais posté une photo sur Twitter, une photo sur Discord. Je voulais juste vous montrer ce que Xbox m'avait envoyé, c'est très très seriant, ça me va à merveille n'est-ce pas ? Un petit t-shirt Xbox One X et surtout, surtout le magnifique kilt qui me va à merveille. Je ne vous dirai pas si je le porte réellement comme les écossais et qu'il n'y a rien en dessous. A vous de fantasmer peut-être ou pas. En tout cas, c'est génial. C'est le côté Forza Horizon 4. Ça, c'est absolument super. Donc, je voulais vraiment remercier la team Xbox qui est juste exceptionnelle et qui reconnaît enfin l'existence de notre communauté. Cette communauté Forza Horizon que j'ai vraiment voulu mettre en place et ça marche super bien. On est plus de 2000 dans le club sur Forza Horizon 4. Il y a même un deuxième club qui est ouvert. Donc, n'oubliez pas de regarder dans la description pour rejoindre ce second club sur Discord. C'est pareil, on n'est pas loin d'être 1000 maintenant actuellement actifs sur Discord. Et je remercie les modérateurs qui s'occupent également de ce serveur. Donc, c'est juste absolument génial. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont envoyé plusieurs t-shirts. Donc, j'ai ici deux t-shirts Xbox One X que je vais vous faire gagner. Mais pour ça, écoutez, vous suivez, je ne sais pas encore comment je vais l'organiser. En tout cas, c'est pour vous. Donc, suivez les vidéos, suivez Twitter, suivez Discord, vous regardez tout ça. Malheureusement, je n'ai eu qu'un seul kit pour l'instant. Donc, celui-là, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, même d'ailleurs si vous en voyez, je le garderai quand même. C'est le seul et unique que j'ai en ma possession. Donc, celui-ci, je vais le conserver pour l'instant. Par contre, si Xbox, si tu vois cette vidéo, tu peux m'en envoyer d'autres. Tu peux m'envoyer des t-shirts, tu peux m'envoyer des pins, tu peux m'envoyer des trucs pour la communauté. Il n'y a aucun problème, les gens, à mon avis, ils seront preneurs. Voilà, je voulais juste faire passer ce petit message. Je voulais juste vraiment remercier Xbox France parce qu'ils sont juste super, super sympas et exceptionnels d'avoir envoyé ça. Vous, je vous kiffe grave parce que la chaîne est en train de monter et on est en train de construire quelque chose de super intéressant. Donc, continuez à suivre la chaîne, on va continuer à construire quelque chose de sympa, on va continuer à bien s'éclater ensemble le soir. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à rejoindre sur Discord, c'est là où je peux le plus facilement discuter avec les uns et les autres. Et puis, voilà, moi et mon kilt, on va se mettre au jeu, là, tiens, tant qu'à faire. Je pense que peut-être que je vais gagner encore quelques secondes au tour ou peut-être que je vais gagner quelques prouesses grâce à ce magnifique kilt. Allez, je vous embrasse, les gars, à très, très bientôt, à ciao. Et là, on va rapidement, vous allez voir, débloquer, voilà, ça y est, c'est fait, on a débloqué les points de prouesse. On a fini l'intégralité de notre Fort Zaton, donc c'était quand même vraiment très, très, très rapide. Je pense qu'il faudrait qu'ils augmentent un petit peu la difficulté de ce Fort Zaton parce que pour l'instant, on a quand même eu des épreuves relativement simples. Donc, tout est débloqué, le Fort Zaton et le défi hebdomadaire est débloqué. Les défis quotidiens sont tous terminés également. Je vais pouvoir maintenant aller faire un petit tour dans la boutique parce que, bon, c'est bien beau de pouvoir, de gagner des Fort Zaton points, mais encore faut-il pouvoir les dépenser et acheter des trucs sympathiques. Donc, la Lumicraft, je l'ai déjà, la caisse en huistre et la casquette également. Donc, j'ai encore cette Honda Civic, voiture rare à récupérer. Donc, voilà qui est fait, c'est acheté, c'est fait. Puis, je pense que je vais m'acheter aussi également quelques super tirages. Voilà, on va voir. Vous savez que je n'ai vraiment pas beaucoup de chance au tirage au sort, mais sait-on jamais, peut-être que ça peut changer. Donc, on va se prendre deux tirages de super willspin et puis on va voir ce que je vais gagner avec ça. J'espère que je vais avoir un peu plus de chance que d'habitude et c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez eu des choses utiles. Oh, mais j'ai carrément gagné deux voitures. Mais c'est formidable. Mais c'est très, très bien ça. Bon, il faut toujours qu'il y ait des fringues quelque part. Sinon, ça ne collerait pas pour moi. Ça, ce n'est pas possible. Ils ne savent pas faire autrement. 160 000 crédits et une Chevy Bel Air. Wow, bon, écoutez, on va se quitter sur les choses positives. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Allez, ciao.